A la ville comme à la campagne, le problème, c'est le capitalisme. Dans le monde du travail, c'est surtout la solidarité, avec la colère des agriculteurs qui s'expriment. D'un côté de la chaîne, les plus petits agriculteurs disent ne pas vivre de leur travail. Et de l'autre, notre salaire ne nous permet pas d'acheter correctement à manger. Mais ne confondons pas, les capitalistes de l'agroalimentaire qui voudraient se mettre à la tête du mouvement, et à la base, les petits paysans en colère. Certains producteurs laitiers ont ciblé Lactalis, numéro 1 mondial des produits laitiers et presque 400 millions d'euros de bénéfices en 2022. Avec Lactalis, il y a toutes les coopératives qui imposent aux éleveurs la loi du marché. Et à la tête de ces coopératives, on retrouve les plus gros rats des champs, souvent des cadres de la FNSEA dont le chef, Arnaud Rousseau, dirige le groupe Avril avec les marques Le Cieur et Puget. Plus de 200 millions d'euros de bénéfices en 2022. A la ville comme à la campagne, le problème, c'est le capitalisme. Les agriculteurs expérimentent la violence d'une société capitaliste qui leur promet l'indépendance à la ferme, mais qui les a servis à sa loi du fric. Les agriculteurs mettent le gouvernement dans l'embarras. Et si c'était l'occasion de toutes et tous rentrer dans la danse, avec nos revendications, avec nos moyens de lutte ? Les agriculteurs montrent que non seulement bloquer le pays, c'est possible, mais aussi que c'est la seule manière de faire reculer le gouvernement. Ils ont leur tracteur pour cela, mais pour les salariés, il nous suffirait de cesser le travail pour que le pays soit complètement à l'arrêt. Et pour porter le rapport de force à un niveau qui les ferait vaciller au gouvernement, il ne va pas falloir s'en tenir haut, chacun dans son coin des directions syndicales. Il va falloir s'y mettre, toutes et tous, dans un grand mouvement d'ensemble.